salut tout le monde c'est jacques j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est sur scrap mechanic survival pour une nouvelle vidéo et là les gars ce qu'on va se faire c'est que bah allez on va aller livrer les légumes on va aller livrer les nains on va aller chercher les derniers patators qui me manque qui me reste donc qu'est ce qu'il va me falloir il va me hop tac alors toi voyons voir un petit peu normalement tu as été équipé tout ce qu'il faut essence on a tout ce qu'il faut les fruits les fruits sont de noms et j'ai déjà un an donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'on va se faire les gars c'est que là tac 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 voilà parfait parfait parce que comme il va falloir qu'on baisse ça va falloir baisser ça les gars pour pouvoir mettre le nain alors quand tu veux plus elle va dis donc c'était long donc je sais pas les gars franchement je sais pas si c'est qu'est ça on va pouvoir les donner aux marchands moi je les ai récupéré la dernière fois donc bon bah écoutez on verra bien quoi on verra bien je crois qu'on va se faire le trajet de nuit là on va remonter ça le deuxième nain il est dans le truc ok bon bah allez c'est parti on part à l'aventuré on va livrer tout ça donc alors comme je vous ai dit la dernière fois j'ai pas mal de petits projets qui vont arriver d'ailleurs de me faire un camping car de ouf et de partir à l'aventuré ça j'aimerais bien donc je vais garder je pense la base de ce camion là pour me faire le camping car est bon par contre je vais enlever toute la ferraite et ce qui est lourd parce que bon c'est vrai qu'il est quand même assez lourd le camion du coup du coup le camion il est assez lourd et du coup ça me fait consommer pas mal donc essayer de faire un j'ai fait une matière la matière en bois la plus résistante donc c'est la plus résistante la plus légère et celle qui flotte le plus donc écoutez je vais j'ai fait ça excuse moi mon pote j'ai fait ça du coup comme ça dès que je vais vouloir dès que j'aurais fini parce qu'en fait le truc c'est que j'attendais de finir les patatas pour pouvoir partir vraiment donc là normalement on se finit les patatas sur cette vidéo là à partir de la prochaine vidéo on commence la construction du camping car pour pouvoir bouger donc mettez moi dans les commentaires si vous voulez voir la construction ou si la construction je la ferai de mon côté et puis je vous montrerai le camping car déjà fait donc mettez moi tout ça dans les commentaires ça si vous voulez une vidéo de la construction du comment dire du camping car et bon on se fera ça ensemble sinon je ferai ça de mon côté et puis je vous mettrai la vidéo de je ferai une petite présentation donc mettez moi ça dans les commentaires comme ça je verrai bien alors ici est ce que tu veux m'aspirer ça toi je pense pas parce que ça rien à faire là dedans par contre toi toi oui c'est sûr tu vas tu vas être aspiré vous voyez bon c'est un petit peu dommage que voilà qu'on puisse les prendre dans l'inventaire bon c'est pas trop grave c'est quand même un peu mieux bon ben voilà comme ça on sait que ces caisses là c'est pas la peine donc ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre ici c'est peut-être un jour il va changer d'avion il me les prendra les caisses à on sait jamais mais ce vieux fou alors normalement j'ai ce qu'il faut en un petit grain patate non non c'est bon j'ai ce qu'il faut ici j'ai quatre nains donc là vous voyez normalement c'est bon patatar il me faut cinq trucs d'ananas normalement je les ai et deux nains sulfateuse patatar bien sûr et ça c'est le fusil à pompe quatre broncolis et un nain donc normalement c'est bon ça ça je peux refaire un ouais bon écoutez les gars écoutez écoutez on va on va se rendre directement aux marchands donc bah il y en a un à côté il y en a un qui est pas à côté donc on va faire le plus loin d'abord je pense on va aller au plus loin et puis après on se retrouvera directement à celui qui est juste à côté vous allez voir il est juste à droite quand on sort là en tout cas j'aime bien mon petit camion parce qu'il roule vite et il tient bien la route il se manie très très bien donc il y en a un côté qui sera ici et l'autre côté sur la gauche voilà j'en ai j'ai un centre ici j'ai un autre centre qui est plus long petit drift avec le camion ça passe au calme que normalement on est bien par contre je voulais faire un truc la dernière fois que j'avais pas fait attendez 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 c'est l'interrupteur qui est là je crois voilà non l'interrupteur qui est là ouais donc celui-là l'enlever de là et par contre le mettre sur celui-là c'est comme ça ça m'éviterait de gaspiller de l'essence à être à fait assis dans le fauteuil conducteur que la voiture a démarré ça m'intéresse pas trop ça je vais la récupérer voilà est-ce qu'on était bien là bon ça m'a l'air j'ai bien l'impression qu'on est bien là je vais juste voir si ouais 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 donc c'est parti c'est parti donc je vous reprends quand on a fini les cinq caisses parce que ça va être assez long sinon il va me casser ma voiture celui-là cette espèce de fou là reste tranquille toi on peut jamais être tranquille c'est un truc de malade dans le jeu ah mais voilà parce qu'il y avait la vache qui était là vous allez dire que là j'ai gaspillé tous mes ananas parce que le truc il a été décalé ouais j'hallucine ah ouais il a été décalé des deux millimètres du coup ça m'entraîtra pas dedans il va me falloir des ananas les gars non c'est pas ça c'est là et ouais j'ai pas fait gaffe ahlalalalalala il va me falloir il va me manquer une caisse d'ananas à cause de l'huile peut-être il a fait bouger ma voiture ah il va m'en manquer combien il va m'en manquer un paquet je crois ah ouais ah le petit salopard l'espèce de petit salopard on va se mettre une antenne tiens ah il m'a il m'a tué mon truc ah le salaud du coup faut que je refasse 10 ananas ohlala bon écoutez on va charger ça déjà on va charger ces caisses là et puis bah ouais il faudra que je refasse ça ah il m'a tué lui ah il m'a tué celui-là ah le salaud ah le petit salopard oh non mets toi bien voilà parfait ah le salopard bon allez vous voyez là déjà il commence à être chargé c'est plus pareil là c'est plus pareil il chante plus pareil le moteur mais il a encore un qui est là là ah il m'a tué il m'a tué celui-là il m'a tué ma caisse de fruits puis j'ai pas fait gaffe sur le coup du coup j'ai appuyé j'ai appuyé j'ai niqué ma caisse d'ananas bon allez on va aller faire les brocolis en espérant que ça se passe mieux quand même et ouais regardez moi ça là on est bien ça commence à être chargé un peu là mais attendez et roule il est un tracteur non mais laisse moi toi espèce de fou je vais prendre de la vitesse de malade là tu n'arriveras pas à me rattraper allez trace mon pote c'est une côte là à mon petit pote allez allez mon petit pote allez 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 c'est bon ça passe bien ça passe bien c'est bon on est bien justement ça je vais vous montrer aussi quelques petits trucs au niveau des cultures ce que je me suis je me suis rendu compte qu'en fait les broncolis et les ananas ils mettaient deux fois plus de temps à pousser que les bananes enfin que les autres fruits et légumes donc du coup en fait si vous faites attaquer deux fois pratiquement pour faire les ananas et pour faire les comme les broncolis donc du coup je vous conseille d'utiliser les d'utiliser les fertilisers pour les ananas et les broncolis parce qu'en fait ça mais ça met deux fois plus de temps si vous les laissez comme ça il faut du coup faut les arroser une deuxième fois aussi donc du coup ça prend ça prend quand même beaucoup plus de temps et alors c'est marcel alors marcel on avait dit voilà tac parfait et là par contre marcel tu peux pas me le donner celui là ah non par contre j'ai vu que ça je pouvais en prendre donc ça je reprends un deuxième voilà ça ça je vais en reprendre un truc il va me falloir une caisse d'ananas donc on retourne faire la caisse d'ananas les gars ça y est les gars j'ai fini ma caisse d'ananas c'est bon donc là on va aller la ramener au marchand et on va pouvoir prendre le dernier pétard la sulfateuse donc j'ai pris quelques patates aussi comme ça on va pouvoir tester à vide là comme savoir un peu ce que ça donne et puis moi je pense qu'on testera vraiment la prochaine fois que je ferai un grand bâtiment la prochaine fois que je ferai le grand bâtiment là les warehouse les gros entrepôts on fera ça avec les trois armes quoi que la sulfateuse là-dedans je sais pas si elle sert beaucoup ou peut-être mieux le fusil à pompe et le sniper on va dire le sniper je pense que c'est de là là les deux premiers ça suffira la sulfateuse je pense c'est plus quand il prend du un gros rouge un gros rouge à la sulfateuse ça peut être pas mal peut-être aussi le fusil à pompe à avoir à voir à voir mais est ce qu'on pourra modifier les armes c'est ça que j'étais en train de me dire parce que comment dire dans un des blogs et nous je crois qu'il y avait une amélioration on pouvait faire des améliorations d'armes donc ce sera vérifier à voir ça lui il est là il collé il sait même pas où il habite avec donc alors mon petit marchand c'est bon on va pouvoir faire une dernière affaire tous les deux après je me sauve après j'ai honte quoi j'ai encore de quoi faire des affaires avec lui c'est là c'est là c'est la espèce de fou j'allais directement et le voir mais non si je lui donne pas la petite caisse là jamais il me l'apprend jamais il me donnera mon pétard celui là jamais hop c'est bon c'est bon on est bien on est bien on est bien allez aspire merci alors 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 normalement ça est mon petit monsieur voilà elle est là elle est là l'objet merci mon petit gars ça fait plaisir et donc à la bombe on connaît de façon on connaît le petit patate en normal voilà alors le fusil à pompe la pompe qu'on voit des frites dans l'eau ça fait quoi ok et alors la sulfateuse les gars ah oui ah oui le petit bruit là ah c'est pas mal hein allez d'accord par contre il me reste deux patates d'accord voilà on évite ah ouais ça va aller vite en patate il va me falloir que je fasse des patates les gars un truc de fou tain les temps qu'il a lui avec les petits lucioles là il est terrible t'as un petit était en mon petit gars il est propre franchement il est propre donc bah voilà les gars je crois que c'est bon point de vue armes on est bien il va falloir quand même faire quelques petites patates et en prévision donc le temps que je fasse le camping car je pense que je ferai quelques cultures en même temps comme ça voilà et puis va après les gars ça et on va se lancer on va se lancer dans l'exploration un peu de la map et ben voilà petit retour à la base donc bah mettez moi tout ça dans les commentaires si vous avez kiffé et puis ce que vous voulez par là ce que vous voulez voir par la suite et puis on se retrouve à une prochaine vidéo donc moi portez vous bien ciao bye tout le monde